Salut à tous, c'est YouArmy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo spéciale les amis, une petite alerte info Je voulais vous prévenir qu'un cyclone, ce produit est en train d'arriver en Australie, un cyclone regardez, en plus des feux de forêt Il y a déjà Théo qui a sorti une vidéo les gars, n'hésitez pas à aller la voir Donc voilà, c'est fou, déjà qu'ils ont des gros feux de forêt en Australie, on peut voir, on verra un petit peu les températures Mais regardez en Australie, il y a un cyclone, alors pour l'instant on ne sait pas trop trop trop, mais regardez On voit très clairement énormément de vent, on voit l'oeil du cyclone juste là, et ça s'approche actuellement de l'Australie Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un peu la catastrophe, on va dire là-bas Donc voilà, on peut voir des grosses rafales Donc 50T, donc attendez, ça correspond quand même Donc des grosses rafales de 130, 140, 150 km heure, voire 160 Donc des énormes rafales, pour l'instant le vent, on ne sait pas trop, les rafales, etc, le maximum Donc on va regarder un petit peu ce cyclone, où va-t-il aller dans les prochaines heures Donc apparemment, ce cyclone va grossir, grossir, regardez Il va vraiment se transformer en énorme cyclone, voilà, plus demain matin Voilà, demain matin il touchera l'Australie Voilà, donc au niveau des températures, on sera sur du 40 degrés Voilà Donc pour voir, tout autour du cyclone, il va faire encore très chaud Donc les feux de forêt, ça risque d'être un peu compliqué Pour les éteindre, voilà Donc sinon on peut voir quand même que ça va se radoucir en allant vers le cyclone Donc voilà, ça c'est peut-être une bonne nouvelle En tout cas demain, on pourra, on va voir qu'il n'y a pas à faire extrêmement chaud non plus On va dire, dans certaines régions On aura quand même des grosses valeurs On aura des 41 degrés, 42 même à Pédouin Donc voilà, en tout cas faites attention à ce cyclone en Australie Donc voilà, c'est assez impressionnant parce que Jack est des feux de forêt Là en plus, il y a un cyclone les gars Donc voilà Alors après, ce cyclone, évidemment, il va se désactiver Mais il va se réactiver, ce qui va être assez impressionnant Regardez, bon après il ne ressemblera plus trop à un cyclone Mais en tout cas, énormément de rafales sur l'Australie Donc le cyclone apparemment, il risquerait de durer Regardez les gars Voilà, le cyclone apparemment Il va traverser l'Australie Il va se régénérer, etc Donc voilà, pour l'instant il a l'air de bien tenir la route Et voilà, même d'ailleurs, il va encore s'agrandir, etc Donc vraiment, c'est un assez gros cyclone Qui est attendu Et voilà, à partir de vendredi, il devrait se dissiper Donc voilà en tout cas pour ce cyclone les gars Donc voilà les gars, j'ai un article du Parisien les gars Pour ce cyclone Voilà, donc le nord-ouest de l'Australie menacé par un cyclone Donc voilà, le cyclone de catégorie Voilà Menace le nord-ouest du pays Qui ne devrait pas impacter sur les incendies Qui ravagent principalement le sud-est Donc c'est une bonne nouvelle on va dire Mais en tout cas, c'est quand même pas trop une bonne nouvelle Pour les gens qui habitent là-bas Parce que bon, c'est pas le moment d'avoir un cyclone Donc voilà, un cyclone menace désormais le nord-ouest du pays Est en train de gagner en puissance ce lundi Menaçant la ville de Brom Avec des vents qui pourraient atteindre les 125 km heure Voilà Un vent énorme Donc une ville de 14 000 habitants Donc vraiment des villes qui sont menacées On peut voir le cyclone, qu'est-ce qu'il va faire pour l'instant Voilà, en tout cas, faites très très attention Parce que c'est de là-bas Puis souvent, c'est assez ouf ce qu'il se passe Que voilà, c'est une situation assez tombée Donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo Les amis sur ce cyclone, on leur ferait sûrement une autre En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu On va c'était juste d'informations Mais c'est assez ouf Donc je fais que je vous la dise Donc bah voilà, en tout cas Pour voir quelques images de l'Australie Vraiment, c'est vraiment C'est vraiment horrible ce qui se passe là-bas Toute cette forêt qui brûle Ces habitats menacés, etc Donc bah voilà En tout cas, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo N'hésitez pas à liker, vous abonner Et à commenter si ça vous a plu Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo C'était YoRAMY Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501